Bonjour et bienvenue dans le monde de l'eau, de l'eau Livier Madelrieux. Alors comment allez-vous bien ? Pour aller bien, de mieux en mieux, il vous faut boire au moins un litre et demi par jour et surtout il vous faut boire un verre pratiquement toutes les heures pour pouvoir hydrater votre cerveau, vos neurones et éliminer les résidus et les toxiques. Sans ça, vous avez une inflammation qui peut se produire surtout si vous mangez acide. Surtout que vous pouvez avoir une acidité si vous mangez protéiné. Si vous mangez viande, poisson, oeuf, que vous prenez du café, du thé, vous faites en sorte que votre corps a tendance à être dans une acidose. Et ça, ça produit donc de l'inflammation. Si vous voulez lutter contre l'inflammation, si vous voulez lutter contre l'acidose, la première chose, c'est de changer votre régime alimentaire, de réduire les protéines ou alors d'apporter de super antioxydants et mieux, une eau spéciale, une eau hexahydratée. Quand je dis une eau spéciale, c'est que cette eau existe. Alors vous ne l'achetez pas en supermarché, c'est une eau qui est fabriquée par un appareil. Vous mettez cet appareil sur votre robinet et cette eau a trois propriétés essentielles. Je parle des propriétés essentielles parce qu'il y en a bien d'autres. La première propriété, c'est que cette eau est hexahydratée. Alors hexahydratée, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous prenez une bouteille d'eau, donc minérale, qu'elle soit plate ou gazeuse, vous avez des molécules d'eau qui sont connectées les unes aux autres. Elles sont regroupées. Ça crée des clusters. Et il faut effectivement, comme je l'avais expliqué dans la formation sur le magnétisme, prendre votre bouteille d'eau et l'agiter. Alors vider un petit peu 10 centilitres et l'agiter comme ceci, comme le mouvement qu'il y a naturel dans les torrents ou les cascades, qui en fait reproduit l'énergie de vie et crée un mouvement à l'intérieur de l'eau. Vous pouvez ensuite informer l'eau en mettant donc une information, comme Emoto a montré la mémorisation de l'eau, le pouvoir de l'information. Mais si votre eau est carrément en conserve, c'est-à-dire comme elle est dans une bouteille d'eau minérale fermée, eh bien elle est morte, elle n'a plus ces vertus-là. Donc il faut agiter comme ceci pendant une quinzaine de minutes. Pour certaines personnes qui me découvrent maintenant, j'ai fait des webinars où j'ai montré un appareil que j'ai avec un vortex qui se crée, mais il faut agiter l'eau dans une carafe pendant 15 minutes. Eh bien, l'appareil dont je vais vous parler fait en sorte de transformer ces clusters, de les exploser en petits groupes de 4 ou 5 molécules d'eau et non plus de 20, ce qui permet d'avoir un pouvoir hydratant extraordinaire et cette eau va pouvoir pénétrer dans les cellules, alors que lorsqu'elle est sous forme de clusters, eh bien elle n'hydrate pas vraiment, c'est-à-dire qu'elle passe dans tout votre corps, mais elle ne rentre pas dans les fines cellules, parce qu'elle n'a pas la taille qu'il faut. Et donc quand vous apportez une eau hyperhydratée, donc premièrement, vous hydratez tout votre corps, vous permettez à votre cerveau qui a besoin d'eau parce qu'il chauffe tout au long de la journée, de ne pas voir les neurones qui explosent, et surtout vous pouvez en fait enlever tous les déchets grâce à cette eau. Et en plus, alors ça c'est extraordinaire, parce que vous allez voir apparaître là, donc un extrait de webinar d'un spécialiste, un médecin professeur d'Alger qui travaille sur la détoxification, donc des métaux lourds, eh bien cette eau va permettre de détoxifier les métaux lourds. Alors ça je pense que c'est unique, parce que beaucoup de personnes des fois me contactent au support pour dire, Olivier, comment on fait pour pouvoir enlever les métaux lourds ? Alors c'est très compliqué, il faut prendre de la zéolite, mais vous prenez de la zéolite, ça coûte assez cher, ces dépôts, il vous faut huit mois de travail, et vous libérez les métaux lourds, alors petit à petit, vous allez avoir des maux de tête énormes, il faut prendre en plus de la chlorella pour enlever ceci, et vous n'avez pas les résultats que vous avez avec cette eau. Là, j'ai fait un test oligoscan en juillet 2021, où on remarque, après on pourra le publier sur le groupe, c'est mon oligoscan, donc il y avait un manque de silicium que j'ai compensé, mais il y avait quand même un empoisonnement au fluor, au mercure, à l'aluminium, à l'argent, et donc en consommant de l'eau congaine, que je mets dans des bouteilles en verre, bien entendu, qu'il faut mettre à l'abri de la lumière, comme vous le voyez, il n'y a plus le rouge, donc tout est passé à l'orange, au jaune, donc il n'y a plus de métaux lourds dans mon corps, et là, il n'y a plus de fluor, comme vous remarquez, là j'ai dû compenser uniquement le manque de vitamine D, avec la vitamine D3, et le silicium avec le silicium, mais tout ce qui est détoxification, finalement, là, je l'ai fait uniquement à l'eau congaine, et j'ai eu les résultats. Personnellement, là, je partage avec vous les recommandations que j'ai adressées au ministère de la Santé, où il y a toutes les démarches d'alcalinisation, de détoxification, où j'ai indiqué toutes les thérapies à l'hydrogène, que ce soit un ADH, thérapie à l'hydrogène, l'inhalation et la fontaine de congaine, et là, on voit le pic de détox que j'ai eu en consommant de l'eau congaine, dont je précise pendant un mois et demi, c'est-à-dire six semaines, au pH 9,5. Deuxième potentialité de cette eau, c'est qu'elle est antioxydante, et comme elle est antioxydante, elle permet la régénération, elle permet surtout de ne pas vieillir trop vite, elle permet d'avoir un rajeunissement de toutes vos cellules et de votre corps par un double système, donc de ionisation et de hydrogénation. Pour en savoir plus, je vous donnerai l'accès à un webinar où je vous explique en direct toutes les potentialités de cette eau. Et puis, le troisième aspect de cette eau, c'est qu'elle est anti-inflammatoire. Et ça, c'est génial, parce qu'elle va pouvoir lutter contre l'acidité ou l'acidose que vous avez dans votre corps, surtout si vous mangez trop protéiné, trop riche. Alors, comment se fait-ce ? Eh bien, c'est que cette eau, vous pouvez la programmer pour qu'elle sorte un pH neutre, pH 7, mais un pH 8,5, 9 ou 9,5. Là, 9,5, c'est super parce que ça permet d'apporter, puisque le pH est alcalin, un peu des éléments de base qui vont tamponner, donc l'acidité qu'il y a dans le corps. Parce que si vous êtes dans un milieu acide, parce que vous mangez trop protéiné ou trop de café, le problème qu'il y a, c'est que vous avez tendance à vous déminéraliser. Et ces minéraux sont enlevés de votre corps pour faire un tampon. Donc, du coup, vous perdez des minéraux, vous êtes fatigué, alors que c'est cette eau qui va faire ce travail en faisant le tampon pour vous. Et en plus, il y a d'autres possibilités. On peut travailler sur une eau à 6,5, mais là, elle est légèrement acide. C'est pour la beauté de la peau. Elle n'est pas à voir. Celle-là, elle est à mettre sur la peau et vous allez avoir une peau de bébé jusqu'à la fin de votre vie. Alors, si vous êtes intéressé, vous aussi, pour connaître ce produit extraordinaire qui est présent dans plus de 180 hôpitaux et facultés au Japon, qui a été certifié donc par le ministère de la Santé, eh bien, vous cliquez ici, sous cette vidéo ou là, pour vous inscrire au webinaire que je vais faire qui va vous permettre de comprendre les vertus de l'eau. Et l'eau, c'est la vie. L'eau, c'est vraiment ce qui est essentiel. Quand vous n'avez pas d'eau ou l'eau est croupie, eh bien, vous êtes non plus dans la vie mais au niveau de la mort. Alors, je vous souhaite une belle journée et surtout pensez à moi quand vous buvez un verre d'eau. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501